Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur pour PowerPoint. Aujourd'hui, nous allons voir comment je peux créer des nouvelles diapositives et modifier le style de la diapositive. Déjà, quand je crée un diaporama, la première diapositive qui est affichée avec ma présentation, c'est une diapo de titre. Vous voyez ici, c'est la zone délimitée, la zone de texte pour le titre. Et en dessous, j'ai une zone pour le sous-titre. Ce qui est tout à fait normal parce que, comme je dis toujours à mes stagiaires, quand je commence un livre, il y a une page de titre. Le titre du livre, pareil pour un film, pour un disque, il y a aussi un titre. Pour une présentation PowerPoint, je commence par une diapo de titre. C'est marqué ici. Si je souhaite, bien sûr, mettre le titre, il faut cliquer pour ajouter un titre. Voilà, par exemple. Cliquer pour ajouter un sous-titre. Aujourd'hui, le 23 mars 2017. Pour valider, il suffit simplement que je clique en dehors. Vous voyez, quand je suis dans la zone, sélectionnez mon curseur. Et quand je vais cliquer dehors, voilà, automatiquement, je n'ai plus la sélection. Voilà ma première diapo. Bien sûr, un diaporama n'est pas constitué que d'une diapo de titre. Donc, il va falloir mettre du contenu. Donc, pour ce faire, dans l'onglet accueil, j'ai ici une nouvelle diapositive. Je ne clique pas sur l'icône. Sinon, il va me rajouter une diapo ici, automatiquement, de titre et un contenu. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est cliquer ici en dessous sur Nouvelle diapositive où il y a la flèche. Et quand je clique, je vois que je peux... Alors, je ne vais pas rajouter une diapositive de titre parce que normalement, il n'y a qu'une page où il y a le titre. Par contre, je peux choisir entre titre et contenu. Donc, un titre, un contenu. Titre de section. Une diapo, un titre, deux contenus. Et si, comparaison, un titre, deux zones de contenu avec deux parties pour le texte, un titre seul, une diapo vide, contenu avec légende, image avec légende, etc. Donc, je vais commencer par titre et contenu. Donc, voici. Le titre, je vais marquer par exemple chat. Je valide en cliquant à côté. Je vois que maintenant, il me reste ici la zone avec mon contenu. Je peux cliquer si je souhaite ajouter du texte, mais je peux très bien aussi rajouter un tableau, rajouter un graphique, rajouter un graphique smart art, une image, une image en ligne, une vidéo. Donc, si je souhaite comme là ajouter une image, je clique sur image. Je vais aller choisir ma photo de chat. Et vous voyez qu'automatiquement, voilà, ma photo est bien adaptée et centrée. Je n'ai pas besoin de la retoucher au départ. Si je me suis trompé, je me suis dit, ah, je me suis un peu trompé. Ce n'était pas celle-là que je voulais comme forme de diapo. C'était plutôt un titre et deux contenus. Donc, je vais dans accueil. Ici, il y a disposition. Si je clique dessus, je peux dire, je me suis trompé. C'est deux contenus. Et je peux rajouter du coup, une deuxième photo. Et vous voyez que toujours, la photo s'est installée au bon endroit, à la bonne taille. Et je vais pouvoir du coup, rajouter une nouvelle photo de chat. Et bien sûr, elle m'empêche encore de, si je me suis trompé, disposition, comparaison, de repasser à deux contenus. Par contre, comme j'ai deux contenus, je me dis, ah non, cette photo-là, je ne la veux plus. Donc, je la supprime. Vous voyez que je reviens ici avec une zone incontenu. Oui, mais je ne veux qu'une diapo avec un titre incontenu. Dans ce cas-là. Disposition, Titre et Contenu. Voilà. Et je peux à nouveau ajouter, maintenant, une diapositive. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur le logiciel PowerPoint. Je vous dis à très bientôt. Merci.